salut les beauties j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tutoriel make up et cette fois ci je vous ai fait un make up pour les fêtes de fin d'année c'est un make up des yeux et de la bouche très chargé pour les fêtes je me suis dit pourquoi pas tout se permettre autant en mettre plein les yeux pour terminer l'année en beauté pour connaître les étapes de ce make up restez sur play alors je commence toujours comme d'habitude à appliquer aux doigts ou bien au pinceau ma base à paupières pour faire tenir jusqu'au bout de la nuit mon make up puis ensuite j'unifie toute ma paupière mobile et supérieure avec un phare neutre pour que l'estompe âge soit plus facile alors pour ce cut crise dramatique je trace tout d'abord l'aile de un eyeliner avec un gel liner noir que je relis vers le creux extérieur de ma banane il faut que je lui donne une forme en v je viens ensuite remplir cette forme en v avec un phare noir et gestante légèrement le trait d'eyeliner pour effacer un peu les traits nets mais pas trop sur les deux tiers de ma paupière mobile j'applique de l'anti c'est un très clair qui va me servir de base à paupières par dessus cette même base je viens d'appliquer le phare vega de la palette mondes d'urbanic et fait attention les phares de cette palette est très poudreuse et il y a beaucoup de chutes je vous conseille donc de faire bien attention de et de faire vos yeux avant de faire votre teint et de bien tapoter votre pinceau pour retirer tout l'excédent de phare puis à l'application de venir tapoter tout doucement pour que les phares s'adhèrent mieux pour éviter les yeux de panda et pour plus d'intensifier je vous conseille d'appliquer le phare aux doigts en tapotant légèrement je viens ensuite appliqué par dessus le phare vega un gel liner transparent en base à paillettes puis j'applique mais paillettes par dessus cette base ici j'ai utilisé la poudre lip pailleté de chez nocibe et pour que les palettes à dernier je vous conseille d'humidifier votre pinceau avec un spray fixateur à maquillage ensuite je vais mettre un peu d'ail et terre sur mon arcade sourcilière pour illuminer mon regard je viens ensuite dessiner un nouveau trait de cut crease sur ma banane avec l'aide d'un pinceau eyeliner je laisse un petit espace entre mon premier et mon deuxième trait de cut crease et je l'estompe très légèrement pour éviter que les traits soient trop durs j'estompe ensuite avec le fard faits et l'eau caout je fais bien attention de bien estomper les fards vers le haut puis entre les deux traits de cut crease je viens effacer les éventuels résidus de fard avec de l'anti c1 point rendu plus net et plus propre je finis par un léger estompage avant de poser des fossiles j'applique du mascara comme c'est l'effet je n'hésite surtout pas à poser porter des fossiles dramatiques ici j'ai utilisé les fossiles de la marque duda beauty et c'est la référence samantha que je trouve parfait pour les séjour d'occasion bon ça y est le maquillage de mes yeux très laborieux fini je passe ensuite à travailler mon tas comme d'habitude avant de commencer j'enlève toute trace de résidus de chute de fard pailleté sur mon visage avec l'aide d'une lingette démaquillante tout d'abord avant d'appliquer mon fond de teint je corrige mes imperfections cernes et rougeurs je vais donc corriger mes cernes bleutées avec un correcteur orangé que j'applique et estompe au pinceau puis au doigt et sur mes rougeurs j'applique un correcteur de couleur verte et idem j'applique au pinceau et j'estompe au doigt j'applique ensuite le pinceau et j'applique ensuite le pinceau structure mon fond de teint, ici j'ai mélangé mon fond de teint avec une goutte highlighter liquide pour le rendre plus glowy. Je l'applique au pinceau en faisant des mouvements circulaires que j'étire vers l'extérieur de mon visage et pour un rendu plus naturel et moins plâtré, j'estompe le tout au doigt. J'applique ensuite de l'antiserbe tout simplement que j'estompe bien au pinceau et au doigt. Pour une petite touche lumière sur ma zone T de mon visage, j'applique de l'antiserbe de deux tons, plus clair que ma peau. Idem, là j'estompe le tout au pinceau et au doigt. Et par-dessus là où j'ai mis de l'antiserbe uniquement, j'applique de la poudre matifiante transparente. Et sur tout le reste de mon visage, j'applique de la poudre matifiante colorée. Ensuite, j'applique mon bronzer pour le contouring de mon visage. Je l'applique sur les creux de la joue, le haut de mon front, mes tentes et sur la mâchoire inférieure. Sous-titrage ST' 501 J'applique ensuite du blush sur mes pommettes pour réchauffer mon teint. J'applique ensuite, comme d'habitude, un glitter sur le haut de mes pommettes. Sur mes tempes et sur ma zoneté de mon visage. Et je mets un peu de bronzer sur le côté de mes ailes de mon nez pour le rétrécir légèrement. Puis, je termine de fixer mon teint avec un spray fixateur à maquillage. Je reprends ensuite le maquillage de mes yeux et en ras de cils inférieurs, j'applique le Farlock Out. Dans la muqueuse inférieure de mon nez, j'applique un col noir. Et par-dessus le col noir, j'applique un fard noir pour estomper mon col pour un effet Smoky Liner. Et ça aide à le faire tenir plus longtemps dans la muqueuse. Et ensuite, dans le coin interne de mes oeufs, j'applique un fard rose pailleté pour une touche lumière colorée à mon make-up. Voilà mon make-up presque fini. Il ne me reste plus qu'à faire la bouche. Alors, pour le maquillage de mes lèvres, je vais faire un ombre ellipse. J'adore ça. Donc, je vais commencer par redessiner le contour de mes lèvres avec un crayon contour à lèvres. Alors, sur les commissures extérieures de mes lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide mat, un rouge à lèvres plus foncé. Ici, j'ai utilisé un rouge à lèvres liquide mat de Duda Beauty, le Faillemousse. Au centre de mes lèvres, j'applique un rouge à lèvres liquide mat, un rouge plus clair pour cet effet ombre ellipse. Et j'estompe le tout au pinceau avant que le rouge à lèvres liquide ne sèche. Je remets un peu d'highlighter sur mon arc de Cupidon. Voilà, mon make-up fini. Je termine mon look avec un peu de spray pailleté sur les cheveux et mon corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo ce que vous en avez pensé de ce make-up, à me laisser un pouce bleu et à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Bye!